Chapitre 67 Lus par Gérard Gilles On raconte et on explique qui était le chevalier des miroirs et son écuyer. Don Quichotte s'en allait, tout ravi, tout fier et tout glorieux d'avoir remporté la victoire sur un aussi vaillant chevalier qu'il s'imaginait être celui des miroirs, duquel il espérait savoir bientôt, sur sa parole de chevalier, si l'enchantement de sa dame continuait encore, puisque force était que le vaincu, sous peine de ne pas être chevalier, revint lui rendre compte de ce qui lui arriverait avec elle. Mais autre chose pensait Don Quichotte, autre chose le chevalier des miroirs, bien que pour le moment celui-ci n'eut, comme on l'a dit, d'autre pensée que de chercher ou se faire couvrir d'emplâtres. Or, l'histoire dit que lorsque le bachelier Samson Carrasco conseilla à Don Quichotte de reprendre ses expéditions à un moment abandonné, ce fut après avoir tenu conseil avec le curé et le barbier sur le moyen qu'il fallait prendre pour obliger Don Quichotte à rester dans sa maison tranquillement et patiemment, sans s'inquiéter davantage d'aller en quête de ses malencontreuses aventures. Le résultat de cette délibération fut, d'après le vote unanime et sur la proposition particulière de Carrasco, qu'on laisserait partir Don Quichotte, puisqu'il semblait impossible de le retenir. Samson irait le rencontrer en chemin, comme chevalier errant, qu'il engagerait une bataille avec lui, les motifs de querelle ne manquent en point, qu'il le vaincrait, ce qui paraissait chose facile, après être formellement convenu que le vaincu demeurerait à la merci du vainqueur. Qu'enfin, Don Quichotte, une fois vaincu, le bachelier chevalier lui ordonnerait de retourner dans son village et dans sa maison, avec défense d'en sortir avant deux années entières, ou jusqu'à ce qu'il lui commanda autre chose. Il était clair que Don Quichotte, vaincu, remplirait religieusement cette condition pour ne pas contrevenir aux lois de la chevalerie. Alors il devenait possible que, pendant la durée de sa réclusion, il oublia ses vaines pensées ou qu'on eut le temps de trouver quelques remèdes à sa folie. Carrasco se chargea du rôle et, pour lui servir d'écuyer, s'offrit Tomé Sétial, compère et voisin de Champs-de-Chaux-Pantins, homme jovial et l'esprit éveillé. Samson s'arma comme on l'a rapporté plus haut, et Tomé Sétial arrangea sur son nez naturel le nez postiche en carton qu'on a dépeint, afin de n'être pas reconnu de son compère quand il se rencontrerait. Dans leur dessin, ils suivirent la même route que Don Quichotte, et peu s'en fallut qu'il n'arrivasse assez à temps pour se retrouver à l'aventure du char de la mort. À la fin, ils trouvèrent les deux hommes dans le bois où leur arriva tout ce que le prudent lecteur vient de lire. Et si ce n'était grâce à la cervelle dérangée de Don Quichotte, qui s'imagina que le bachelier n'était pas le bachelier, le seigneur bachelier demeurait à tout jamais hors d'état de recevoir des licences pour n'avoir pas même trouvé Denis là où il croyait prendre des oiseaux. Tomé Sétial, qui vit le mauvais succès de leur bonne envie et le pitoyable terme de leur voyage, dit au bachelier « Assurément, seigneur Samson Carrasco, nous avons ce que nous méritons. C'est avec facilité qu'on imagine et qu'on commence une entreprise, mais la plupart du temps, il n'est pas si aisé d'en sortir. Don Quichotte était fou, nous sensé. Pourtant, il s'en va riant et bien portant, et vous restez tristes et rompus. « Sachons maintenant une chose, s'il vous plaît. Quel est le plus fou, de celui qu'il est ne pouvant faire autrement, ou de celui qu'il est par sa volonté ? » « La différence qu'il y a entre les deux fous, répondit Samson, c'est que celui qu'il est par force le sera toujours, tandis que celui qu'il est volontairement cessera de l'être quand il lui plaira. » « À ce train-là, repris Société Tomé-Sécial, j'ai été fou par ma volonté quand j'ai voulu me faire écuyer de votre grâce. Et maintenant, par la même volonté, je veux cesser de l'être et retourner à ma maison. » « Cela vous regarde, répondit Carrasco. Mais penser que je retourne à la mienne avant d'avoir moulu Don Quichotte à coups de bâton, c'est penser qu'il fait jour à minuit. Et ce n'est plus maintenant le désir de lui rendre la raison qui me le fera chercher, mais celui de la vengeance. « Car la grande douleur de mes côtes ne me permet pas de tenir de plus charitables discours. » Et devisant ainsi, les deux compagnons arrivèrent à un village où ce fut grand bonheur de trouver un algébriste pour penser l'infortuné Samson. Tomé-Sécial le quitta et retourna chez lui. Le bachelier resta pour préparer sa vengeance. Et l'histoire, qui reparlera de lui dans un autre temps, revient se divertir avec Don Quichotte. Donc, il ya n'a pas un peu. L'inviteur-sécalier. L'inviteur-sécalier. – Sous-titrage FR 2021